Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de questions d'interopérabilité, qui est un sujet extrêmement important dès que l'on touche à la transformation digitale de cours, et notamment si l'on se place dans une logique d'hybridation. Prenons un exemple, le MOOC s'initiait à la Data Science et à ses enjeux, qui est un cours que nous avions lancé sur France Université Numérique. Là, c'est la partie que les apprenants voient, et derrière, sous le capot, vous avez tout un studio dans lequel, en tant qu'enseignant, on va passer du temps à intégrer les vidéos, à mettre en place des quiz, et c'est tout un travail d'intégration, rien que de passer d'un document sur lequel nous avons toutes nos activités, à un cours intégré dans un LMS, un Learning Management System, ou une plateforme d'apprentissage, si vous préférez le terme en français. Là, c'est un long travail. Et donc, tout ce travail, ou ressource par ressource, on va aller mettre le contenu dédié, comporte des dizaines d'heures par cours, en moyenne. Donc, vous vous doutez que si, en tant qu'enseignant, vous voulez récupérer le travail de collègues, en particulier leurs ressources externes pour les intégrer dans votre propre plateforme, par exemple sur un Moodle de votre établissement, il peut être embêtant d'avoir à reprendre tout le travail de zéro, et simplement copier et coller les différentes questions, les différents liens vers des ressources pédagogiques externes, etc. C'est un travail extrêmement fastidieux. Et évidemment, il y a des outils qui ont été développés pour faciliter et accélérer ce travail. Et tout ce travail est perdu s'il n'y a pas ce qu'on appelle un export, une possibilité d'export. Et je vous montre un exemple d'une capture d'écran dans le studio de Zenmook. Au bout d'un moment, vous êtes capable d'exporter le contenu du cours pour pouvoir, en l'occurrence, si vous voulez le réintégrer dans Zenmook, le réimporter. Et comme ça, vous n'avez pas à refaire tout ce travail de structuration. Alors ça, ce principe avec ces outils ad hoc, en fait, il peut être fait sous plusieurs formats. Et en l'occurrence, cette logique est très utilisée dans Moodle, d'exporter un cours Moodle, de le réimporter dans un cours d'un autre établissement. Si vous voulez aller regarder comment ça peut être fait dans l'enseignement supérieur, vous allez regarder l'UNT initiale et son projet qui s'appelle Socle, où vous allez avoir des cours dans les domaines scientifiques, biologie, informatique, mathématiques, sous la forme de modules Moodle qui sont exportables et intégrables d'un établissement à l'autre, qui permettent directement, non seulement, d'avoir accès aux ressources, mais à des ressources déjà mises sous la forme d'un cours structuré dans un LMS. Donc ça, c'est un temps considérable. Parce qu'en fait, quand on est dans une logique d'intégration de ressources externes, donc que vous n'avez pas créé vous-même, non seulement il faut penser en termes d'économie de temps sur la conception des ressources, mais aussi sur l'économie de temps, sur l'intégration de ces ressources. Donc, il y a ce qu'on appelle les normes d'interopérabilité. En l'occurrence, une des plus connues, les plus anciennes, c'est la norme SCORM, pour Shareable Content Object Reference Model. C'est des modèles qui permettent de faire en sorte que là, vous voyez par exemple des ID SCORM dans une table Moodle, les différents cours d'un Moodle peuvent avoir en format SCORM et être ainsi exportés et réimportés. Donc, Moodle, c'est une des plateformes les plus importantes dans l'enseignement supérieur, de sorte à sauver du temps sur les questions d'intégration. Et donc, ce qui est intéressant avec des normes comme SCORM, c'est que ça permet très facilement tout ce qui est quiz, tout ce qui est activité, tout ce qui est même réponse des apprenants, pour être plus fluidement transférés d'une plateforme ou d'un outil à l'autre. Et donc, par exemple, je veux transférer un cours Moodle de l'université de Sergy à l'université de Pau, j'exporte un cours Moodle, l'université de Pau la réimporte et grâce aux normes SCORM, on pourra facilement faire ce travail. Évidemment, il y a toujours des problèmes de ce qu'on appelle le versionning. Imaginons, c'est purement hypothétique, ce ne sont pas les vrais chiffres, qu'on n'a pas la même norme SCORM ou qu'on n'est pas sur le même type de Moodle. Il va y avoir des complications simplement parce que la forme que prend la plateforme, les différentes tables qu'elle comprend, ne sont pas les mêmes d'un Moodle à l'autre selon les versions. Mais bon, ça, ça reste un autre problème. Au-delà de la question technique, il y a la question de l'accessibilité, de la visibilité des cours. Il va y avoir des questions, des dimensions légales du partage, est-ce qu'il faut des conventionnements entre établissements ? Mais ça, c'est un autre sujet. En fait, l'interopérabilité permet avant tout déjà de régler le problème technique des problèmes légaux de propriété intellectuelle. C'est un autre sujet. Le problème, c'est que, enfin, ce qu'ont vu les entreprises en termes d'opportunités, c'est qu'elles peuvent développer des outils qui peuvent être branchés directement sur des plateformes. Et donc, il y a tout un écosystème d'entreprises qui, en respectant ces normes d'interopérabilité, ne développe pas des outils qui sont utilisables seuls, mais qui peuvent être utilisés directement. Et donc là, par exemple, là, on voit DataCamp, qui est une entreprise de cours en ligne, qui se branche, enfin, qui communique facilement avec des LMS comme Cornerstone, The Grid, Edcast, etc. Donc, plus il y a une fluidité, en fait, dans l'écosystème grâce à l'interopérabilité, moins on passe de temps à reporter des notes d'une plateforme à l'autre, etc. Donc, il y a ces problématiques dans le niveau scolaire, le GAR, le gestionnaire d'accès aux ressources numériques, et en ce moment, fin des années 2010, début des années 2020, une grosse problématique qui permet, en fait, non seulement aux élèves d'accéder plus rapidement à des ressources numériques comme des manuels scolaires, mais en plus, si les applications se conforment à ce type de normes d'interopérabilité, de passer moins de temps à créer, par exemple, des comptes dans chaque nouvelle application qu'un élève va utiliser, il crée simplement son compte sur une plateforme centralisée et il peut communiquer rapidement et utiliser des plateformes sans qu'il y ait de problématiques de protection des données ou de perte de temps pour créer des identifiants pour chaque élève. Donc, ça, c'est extrêmement important, ce type de normes d'interopérabilité est la condition sine qua non du succès de technologies éducatives en classe, mais ça peut valoir aussi dans l'enseignement supérieur ou la formation. Et donc, la norme GAR, ça permet vraiment de fluidifier les connexions à ce qu'on appelle les ENT. Par exemple, vous prenez un ENT scolaire, Paris Classe Numérique, je n'ai pas d'action dans la société, et ces ENT vont pouvoir permettre d'être une porte d'entrée à toutes sortes d'applications grâce au respect de normes d'interopérabilité. Donc, ça va encore plus loin que simplement le partage de contenu d'une plateforme à d'une autre quand on transfère des ressources. En termes de conclusion, il faut savoir que je vous ai parlé de SCORM. Si vous voulez aller plus loin sur les questions d'interopérabilité, vous devriez vous intéresser à tout ce qui est QTI et LTI, qui sont des normes très utilisées dans l'écosystème EdTech. Et si vous vous intéressez au transfert de traces, donc les Learning Analytics, vous pouvez aller regarder ce qui se passe du côté de Tinkan XAPI qui permet de fournir des grammaires et donc d'avoir des échanges fluides de données de traces et d'actions d'une plateforme à l'autre.